La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée toujours à cette affaire d'Ousmane Gawal Diallo et le président Selou Dalin Diallo. Le président Selou et l'UFDG vient d'avoir un soutien de taille. Et oui, la famille, le RPG Arc-en-Ciel apporte tout son soutien au président Selou Dalin Diallo, a fait savoir Marc Iombuno, le membre du bureau politique du RPG. Alors la famille, je vais vous lire cette déclaration de Marc Iombuno et à la deuxième partie de notre vidéo, on va parler de toujours Marc Iombuno qui recadre encore une fois Ousmane Gawal Diallo dans un autre article. Alors, on commence d'abord par l'affaire Selou Dalin Diallo et Ousmane Gawal. Voici ce que le RPG dit. En marge de son assemblée générale hebdomadaire de ce samedi 13 juillet 2024, le RPG Arc-en-Ciel, exparti au pouvoir, a apporté tout son soutien à l'UFDG et à son président Elage Selou Dalin Diallo. Un soutien exprimé face aux jagissements du ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. A l'égard de son ancienne formation politique qu'il veut à tout prix déstabiliser. Sans embâche, l'ancien ministre du commerce a titillé Ousmane Gawal Diallo, actuel ministre des transports et porte-parole du gouvernement de la transition. Se tombe, il fait allusion à Ousmane Gawal Diallo, il mélange le gouvernement, il mélange le président de la transition, il mélange tout le monde. Oui, en tout cas, selon Marc Yombono. Il vient dire quelque chose aujourd'hui, il change de langage le lendemain, a dit Marc Yombono. D'entrer avant d'apporter son soutien à l'UFDG et à son président Selou Dalin Diallo. Ce qui se passe entre lui et son parti, on ne rentrerait pas dedans. Mais nous donnons notre soutien total à l'UFDG et à son président Selou Dalin Diallo. Le RPG soutient une fois de plus Selou Dalin dans cette histoire, a-t-il déclaré Marc Yombono. Non, sans apporter une petite clarification. Ce qui nous concerne, c'est ce qu'il est en train de s'aimer comme mauvaise graine dans la gouvernance actuelle de cette transition. Ce n'est pas une bonne chose. Et nous demandons à nos militants d'être dans de bonnes dispositions et de ne pas se laisser influencer, a-t-il martelé. Alors, depuis sa sortie jusqu'à aujourd'hui, on voit beaucoup de soutien pour le président de l'UFDG, mais aussi pour le parti de l'UFDG. Mais Ousmane Gawal, en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu des personnes qui le soutiennent dans cette affaire. Parce que tout le monde sait qu'il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Il ne fait plus partie du parti. Il a été exclu. Comment lui aussi, à son tour, peut exclure quelqu'un ? Et comment il peut prétendre prendre la tête du parti, le parti dont il n'est plus membre ? En tout cas, c'est une affaire quand même qui est vraiment... C'est comme si on était dans un film, sincèrement. Mais peut-être Ousmane, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vraiment derrière la tête et de quoi il est capable de faire. Ça, on ne sait pas encore. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, et sûr même pour quelqu'un qui ne connaît rien, c'est que Ousmane ne peut pas être le président de l'UFDG. Ça, même si ce n'est plus le président de ce parti, il ne peut pas prétendre prendre la tête de ce parti. Parce que déjà, il a créé une division. Et il a créé des discords. Il s'est fait détester lui-même et dans ce parti. Parce que tout le monde voit ses agissements contre le président de l'UFDG. Depuis qu'il est dans ce gouvernement de la transition, comment maintenant, lui, il peut prétendre être candidat au Congrès ? En tout cas, c'est une affaire dont on ne veut vraiment voir le résultat. Alors, dans cette deuxième partie de notre décryptage de l'actualité sociopolitique de la Guinée, on va parler encore toujours de Marc Yombuno, qui parle de Ousmane Gawal. Toujours Ousmane Gawal. Et Marc Yombuno, en tout cas, récadre Ousmane Gawal Diallo dans ses sorties. Voilà ce qu'il dit, en tout cas, selon Marc Yombuno. Suite à la sortie du ministre Ousmane Gawal Diallo la semaine passée en conférence de presse sur la question de la fin de la transition, l'ancien parti au pouvoir a récadré le porte-parole du gouvernement ce samedi 13 juillet 2024, toujours à l'assemblée hebdomadaire du parti, c'était par la voix de l'ex-ministre du commerce Marc Yombuno, l'ancien parti au pouvoir a rappelé au porte-parole du gouvernement que c'est bien lui qui avait déclaré face à la presse que le général Mamadi Doumbouya ne ferait pas une seconde de plus à la tête de la Guinée après le 31 décembre 2024. Et oui, on a tous vu cette sortie à l'époque quand Ousmane Gawal Diallo avait fait la déclaration. Tout le monde était étonné parce que Ousmane, c'est lui-même qui a dit, c'était après le conseil des ministres, c'est Ousmane lui-même qui a déclaré que le président Mamadi Doumbouya a dit qu'il ne fera pas un jour de plus après le délai qu'ils ont conclu avec la CDAO, ce qui veut dire le 31 décembre 2024, que lui, il ne sera plus le président, que peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va en tout cas diriger la fin de la transition, mais lui, le 31 décembre 2024, il ne va pas faire un jour de plus, en tout cas à la tête de la Guinée. C'est Ousmane qui nous avait dit ça à l'époque. Mais, bon, on continue à lire la sortie de Marc Oumbo. Et, poursuivre, ce qui est grave, je vous ai toujours dit, l'homme c'est la parole, et la parole c'est l'honneur. Quand un homme n'a pas d'honneur, il ne respecte pas sa parole. Et c'est grave pour une nation. On blague avec ça dans nos pays africains. Dans les pays développés, quand tu dis quelque chose, même lorsque tu étais petit, « Si tu deviens majeur et tu changes, on te le rappelle. On cherche à savoir qui peut être chef. Mais ici, chacun se lève et il bondit sur l'autre. Parce qu'il y a des armes, a-t-il déploré. » Plus loin, ce proche d'Alfa Kondé se souvient encore des propos tenus par Ousmane Gawaldiado devant les journalistes. Ce n'est pas le porte-parole du gouvernement qui a dit devant le monde et devant toute la Guinée que le président ne fera pas une seconde de plus au pouvoir après le 30 décembre 2024. En ce moment, les radios privées n'étaient pas fermées. Il a fait le tour des médias pour faire la communication. Il a dit qu'il ne fera pas une seconde de plus au pouvoir après le 30 décembre. C'est le même qui se met encore devant l'opinion nationale et internationale pour dire que le 30 décembre, c'est du vent, et la transition, ce sont des activités. Il va même jusqu'à se comparer de la CDAO pour dire que les dix points qui ont été définis, que l'institution a une partie, et eux, ils ont une partie. Ce qui veut dire que si la CDAO ne donne pas de l'argent, ils ne font rien. Est-ce que c'est la CDAO qui constitue la nation guinéenne ? Est-ce que la CDAO, c'est la République de Guinée ? C'est une organisation des nations de la sous-région ouest-africaine, a-t-il rappelé à Ousmane Gawad ? Par ailleurs, Marc Yombono estime que la Guinée traverse une situation assez grave. Heureusement que certains religieux ont osé commencer à interpeller les autorités parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas bon, a-t-il déclaré. Voilà un peu la sortie de Marc Yombono contre Ousmane Gawad Diallo. Et oui, ici, c'est Ousmane Gawad même qui est venu nous dire, comme il l'a rappelé dans son article, c'est lui qui est venu nous dire que le président ne fera pas une seconde de plus à la tête de la Guinée après le 31 décembre 2024. Mais on voit, on voit que c'est des gens, ils ne veulent plus partir parce qu'ils ont commencé à prendre le goût du pouvoir. Parce que c'est ça le président de la transition doit faire beaucoup attention. Parce que certaines personnes sont dans cette transition parce qu'ils savent, si ce n'est pas la situation actuelle de la Guinée, ils ne vont jamais être même un chef de quartier. Mais c'est des gens qui veulent profiter, en tout cas pour se remplir les poches avant de partir, parce qu'ils savent que la transition va finir, tôt ou tard ça va finir. Et eux, ils vont être à la touche. Et peut-être d'autres même savent que c'est fini, leur carrière politique s'arrêtera après cette transition. Beaucoup de personnes savent ça déjà. Et c'est pour ça qu'ils veulent vraiment profiter au maximum. Et c'est là, normalement, le président de la transition, celui qui est responsable de la Guinée actuellement, doit faire attention. Parce que tout ce qui est en train de se tramer là, ça va se retourner contre lui. C'est ça qu'il doit comprendre. Mais, Ousmane quand même, on a compris que vraiment l'homme n'est rien. Vraiment. L'homme n'est vraiment rien. Ce qu'il disait hier au temps d'Alpha Kondé, et c'est même Ousmane Gawadjalo, fait le contraire de tout ce qu'il a dénoncé quand il était dans l'opposition. On commence à comprendre qu'en Guinée, les gens, tant qu'ils sont de l'autre côté, dénoncent tout, voient tout. Mais, une fois arrivés à la tête de l'État, on voit un changement, vraiment un changement radical de leur part. Et, aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas de ces personnes qui sont à la tête de l'État. Je ne parle pas des militaires, mais je parle des civils. Prenons exemple à Ousmane Gawadjalo, mais aussi de Bahouri. On voit un changement, vraiment un changement radical de la part de ces gens-là. Regardez aujourd'hui Bahouri. Bahouri qui était tout dernièrement dans l'opposition, en tout cas, qui avait commencé à faire des déclarations contre la conduite de la transition. Mais quand il est nommé premier ministre, qu'est-ce qu'il est en train d'apporter pour que cette transition se termine vite ? On se voit même en train de se projecter jusqu'en 2030. Ça veut dire que Bahouri se voit déjà au pouvoir jusqu'en 2030. Alors, c'est quelque chose qui est très, très grave. C'est les civils, là, normalement, qui veulent. Le pouvoir en Guinée doit dire aux autorités militaires, voilà comment on doit marcher. Comme c'est que le feu Jean-Marie Doré avait fait à l'époque. Donc, c'est ça Bahouri aussi devait faire. Mais on ne sait pas ce qu'il a conclu déjà avant d'accepter le poste de premier ministre avec le président de la transition. Ça, on ne veut pas dire ce qu'ils ont conclu. Parce que c'est sûr, il a été consulté et il a discuté les choses avec le président avant qu'il accepte le poste de premier ministre. Mais, dommage, dommage vraiment pour nos intellectuels. En tout cas, les gens qui se disent intellectuels en Guinée. Parce qu'ils dénoncent tout. Ils sont là à crier partout. Mais une fois qu'ils sont nommés à un poste, c'est fini. C'est fini. Ils oublient tout. Ils oublient tout. Parce qu'eux, maintenant, ça va quoi. Ça va. Et ils sont en train de manger. Ils gagnent leur vie. Ça, ils oublient le reste de la population. Alors, c'est ça qu'on doit combattre en Guinée. Voilà, la famille. C'était tout aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous recommande de la partager au maximum. A très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501